France Maghreb 2 Tu commences à vieillir Oui exact, c'est bon, on va pas en parler On est plus tout jeune en même temps Pour moi je suis jeune encore Oui oui bien sûr, l'essentiel c'est d'en être personné Moi j'en suis sûr Au moins rester jeune dans sa tête Bon alors mon cher Rossin Jusque 18h après tous ces compliments Tous ces compliments on peut considérer comme ça Et bien on va parler De plusieurs sujets aujourd'hui Notamment d'une proposition Une nouvelle, alors je sais pas si elle a combien Parce qu'on les enregistre même plus à ce stade Concernant le terrorisme Ca va être en discussion au mois d'octobre Et ça va concerner plus précisément Les policiers et les militaires Les gendarmes Puisqu'on s'aperçoit d'après le ministre En tout cas il y a beaucoup de personnes radicalisées Alors faut-il encore savoir ce que c'est Qu'une personne radicalisée, est-ce que c'est une personne qui prie Qui a la barbe, qui va au haj Voilà donc en tous les cas Il y a visiblement des problèmes de radicalisation Au sein de la police De l'armée Et donc Gérard Collomb entend Si on s'en occupait A partir du mois d'octobre Puisque ça sera en discussion à l'Assemblée Nationale On en reparlera tout à l'heure Pour savoir un petit peu de quoi il s'agit On va aller aussi par un petit tour du côté de l'Algérie Où les voies se lèvent Pour demander maintenant plus précisément La destitution du président de la République Qui vous le savez est en incapacité Visiblement suite à un accident vasculaire En 2013, Abdelaziz Bouteflika Qui visiblement ne gouverne plus D'après certains intellectuels en Algérie On en reparlera Et puis autre question importante On est au premier soir maintenant Du lancement de la Ligue des Champions Après une dépense de 400 millions d'euros Pour l'attaque parisienne Le PSG se doit-il de gagner la Ligue des Champions ? On se passera la question Et vous pourrez évidemment y répondre Au 01 40 33 9000 Ossine, Rass De quoi allons-nous parler avec toi ? Alors pour mon avis tranché On va parler de superfood Superfood, c'est quoi ça ? C'est des supernutriments Manger moins mais manger bien On va dire D'accord Ok, très bien Et mon coup de coeur J'ai réfléchi encore Très bien Un bon coup de coeur Oui, on n'en doute pas évidemment Et puis bien entendu Le quiz du LGF Avec à gagner cette semaine Vous le savez Une place pour Hakeem Le 23 septembre à l'Olympia Où Chérine La belle Chérine La ravissante Chérine Au Palais des Congrès Samedi 16 septembre J'y rajoute Une place pour le deuxième colloque Des intellectuels musulmans Organisé par l'Académie française De la pensée islamique Ce sera toute la journée Du 23 septembre Place limitée bien sûr Voilà, c'est cadeau C'est pour vous A 17h30 pour participer Au quiz du LGF Vous connaissez maintenant Le principe du jeu Très simple Vous êtes deux auditeurs Et vous vous affrontez Lors d'un questionnaire De Culture G Voilà 0140339000 C'est le numéro de téléphone Donc pour arriver jusqu'à nous N'hésitez pas à prendre la parole On vous la donne Chaque jour 16h-18h Sur France Marrières 2 Dans cette émission Qui est la vôtre Le Grand Forum C'est parti pour cette arrivée Elle s'appelle Jennifer Austin Qui fête aujourd'hui Ses 36 ans Et enfin Chef de cuisine de renommée Anne-Sophie Pix Fête ses 48 ans Voilà Peut-être que vous la connaissiez Aussi Je ne sais pas Vous qui voulez nous parler De bien manger justement Bon très bien Sinon je vous emmène Un 12 septembre 1940 Partir à la découverte De la grotte de Lascaux Vous connaissez Grâce à leur chien Qui s'était engouffré Dans un trou Quatre jeunes Périgordins Découvrent La grotte de Lascaux Près de Montignac Stupéfait Donc le trophée des peintures Sur les parois Ils alertent Leur instituteur Léon Laval Quelques jours plus tard Le préhistorien Henri Breuil Au terme d'une étude approfondie Certifie scientifiquement Qu'il s'agit De peinture Rupestre Il baptise alors La grotte La chapelle Sixtine Du Périgordien Le 27 septembre suivant Le site est classé Monument historique C'était un 12 septembre 1940 La découverte De la grotte De Lascaux Magnifique Et puis également Il s'en est passé D'autres choses Evidemment Un 12 septembre Par exemple Tiens Si je vous dis Claude Chabrol Vous connaissez ? Ouais Disparition En 2010 Donc de Claude Chabrol Qui était un réalisateur Scénariste Producteur Et acteur 1963 Signature à Ankara De l'Académie De l'Association De l'Accord Pardon Non pas l'Académie De l'Accord De l'Association Entre la Turquie Et la Commission La Communauté Européenne Et puis vous l'entendez Derrière moi En 1982 C'est l'Académie des Neufs Qui fait sa première émission A la télévision française C'était ça Et l'Académie des Neufs Était présenté par un certain Jean-Pierre Foucault Mon cher ami aussi Oui C'est pour ça On reconnait un peu Une sa voix Il était beaucoup plus jeune A l'époque Voilà pour ce qui est arrivé Un 12 septembre Que nous avons relaté Passé en revue Avec vous dans un instant On va partir Du côté d'un nouveau projet de loi Antiterroriste Qui va être en discussion Au mois d'octobre prochain Par les députés Et qui va concerner Plus précisément Les policiers Les gendarmes Toutes les personnes En fait Ici de la sécurité Puisque On l'aura au sens D'après le ministre de l'Intérieur Beaucoup de cas radicalisés On se pose la question Nous Qu'est-ce qu'une personne radicalisée Si vous avez la réponse 01 40 33 9000 Le Grand Forum Jusque 18h Avec Ossine Rask Qui est avec nous Sur France Magrèbe 2 Vos appels 01 40 33 9000 Bien sûr Pour parler de ce premier sujet Un nouveau projet de loi Va être Un nouveau projet de loi Oui Concernant le terrorisme Ossine Chers amis auditeurs Auditrices Il doit être examiné Précisément en octobre Et il va concerner Plus précisément Les fonctionnaires Et plus particulièrement Les gens qui S'occupent de la sécurité Donc les gendarmes Les policiers Les militaires La volonté du ministre C'est de pouvoir Muter et radier Un fonctionnaire Qui exerce Les fonctions de sécurité Rapidement Donc ce sont Les policiers Les gendarmes militaires Qui sont visés Plus particulièrement Par ce projet Disais-je Il va peut-être Entraîner encore De longs débats Sur la visibilité Donc des musulmans Au travail La question Qu'on peut se poser Ossine Et qu'on peut se poser Amis auditeurs Auditrices Qu'est-ce qu'une personne Radicalisée aujourd'hui Je ne dis pas Qu'il y en a Il y en a très certainement Et s'il y en a Dans un pays Qui a connu Plusieurs attentats Dans des domaines Que sont la gendarmerie Les militaires Ou la police C'est extrêmement grave En fait Ils veulent radier Des personnes Qui travaillent dans la sécurité Sur de simples soupçons Donc comme tu as dit Ouais Qu'est-ce qu'une personne Radicalisée C'est où que ça commence La radicalisation Je ne sais pas Ça devrait être accompagné D'une vraie définition Là c'est le flou total Oui effectivement Alors c'est pour ça Que ça va être en discussion Et ça va promettre Des débats assez houleux Le ministre dit Jusqu'ici Quand nous découvrons Qu'un agent S'est radicalisé Les marges de manœuvre Sont très faibles Dépleure-t-il Particulièrement Avec les fonctionnaires Et les militaires Les plus engagés Dans le domaine De la sécurité Il faut pouvoir Donc c'est la volonté Du ministre Il faut pouvoir muter Ou radier Un fonctionnaire radicalisé Lorsqu'il exerce Des missions De souveraineté Ou un métier En lien avec la sécurité Insiste Gérard Collomb Le ministre de l'Intérieur Jusque là on peut être Que d'accord avec lui Mais est-ce que l'on le plaît Alors on va revenir Sur quelque chose Sur Facebook Et sur les réseaux sociaux Il existe plein de profils De personnes en France Qui se prennent en photo Souvent car ils sont dans l'armée Donc ils se prennent en photo Habillants militaires Avec leurs amis etc Et qui appartiennent souvent A l'extrême droite Pas forcément au Front National Politiquement Mais c'est vraiment Des groupes d'extrême droite Souvent racistes et fachos Ils bombardent plein de sites Plein d'articles de journaux Ils viennent commenter en bas Quand tu vas voir Sur leur profil Tu vois souvent Qu'ils appartiennent à l'armée Donc il y a un gros problème Sur la radicalisation De qui ? La radicalisation Uniquement des musulmans De l'islamisation Ou de toutes les radicalisations Qui existent Dans le domaine aéroportuaire Les accès aux aéroports Donc c'est très inquiétant Je ne savais même pas Que ça existait Des personnes qui étaient radicalisées Qui travaillent Comme ils disent Pour la souveraineté de l'Etat Ou de la sécurité A priori D'après le ministre Il y en a Donc c'est pour ça Qu'il veut préparer Un projet de loi Qui sera étudié A l'Assemblée Nationale Au mois d'octobre prochain Alors A trop vouloir faire des lois Finalement Trop de lois Tu les lois Et on en est à Combien de projets Antiterroristes en France Depuis de nombreuses années Maintenant Sans que aucun N'apporte finalement Quelconque réussite C'est là Toute la question C'est vrai que C'est en même temps Assez compliqué Parce qu'on se dit Comment détecter Une personne radicalisée Est-ce que c'est une personne Qui porte une barbe Est-ce que c'est une personne Qui prie Est-ce que c'est une personne Qui va au haj Ou est-ce que c'est une personne Qui propage Des choses Gravissimes Sur les réseaux sociaux Comme il peut y en avoir C'est vrai Alors A quand Comment commence La radicalisation Et comment on l'a détecté Voilà C'est un petit peu Au travail des renseignements De faire leur boulot Comme il faut Pour le coup On a qu'à voir Que dans les attentats Que l'on a eu Et qu'on en a connus Ici sur le territoire Il y a eu des failles En matière de renseignements Malheureusement Des gens qui peuvent Se balader tranquillement Aujourd'hui Sans qu'ils ne soient repérés Et y compris D'ailleurs des fichiers S C'est encore pire Donc Voilà Et en même temps Comment aussi Ne pas tomber Dans la stigmatisation A outrance Et faire finalement Comme ce fut peut-être Un peu le cas Après les attentats Du mois de novembre Avec l'état d'urgence On sait qu'il y a eu Beaucoup de personnes Qui ont été assignées à résidence Beaucoup de perquisitions Dans les domiciles Dans les mosquées Pour souvent d'ailleurs Alors il n'avait rien à voir Avec tout ça Bref Il y a eu quand même Une espèce de Voilà Un état d'urgence Qui était focalisé Sur des personnes Principalement Donc des musulmans Qui se sont retrouvés A 6h du matin A 4h du matin Enfin j'en rigole Mais c'est pas marrant Donc Pointés par un fusil Des gendarmes Qui débarquent chez soi Cassant tout Sur leur passage Et puis pour finalement La suite Présenter à peine Des excuses En disant Bon bah voilà On a fait une vérification Il se trouve qu'on a rien trouvé Voilà Alors c'est vrai qu'aujourd'hui On peut se poser la question Comment trouver le bon axe Et comment trouver le bon La bonne loi Qui définisse En tous les cas Les personnes Qui seraient radicalisées C'est toute la question Et la difficulté aussi Bah c'est un gros problème Moi je sais pas comment ils font Est-ce qu'ils vont suivre les directives Des petites affiches Qu'on voit dans toutes les institutions publiques Savez-vous reconnaître Une personne radicalisée ? Tu vois il y a des petites images Comme ça qui te montrent Il change ses habitudes alimentaires C'est à dire qu'il mange Il commence à manger halal Il prie Il se laisse pousser la barbe Etc Donc est-ce qu'ils vont suivre Ces directives là ? C'est très dangereux Franchement je sais pas où on va Il y a un autre volet Où il parle des lieux de culte aussi Dans les nouvelles lois Oui Donc en fait Sous ordre du préfet Et de manière En fait tout de suite Donc ils peuvent Fermer un lieu de culte Qui leur semblerait Porter des idéaux Un peu radicales Etc Alors qu'avant C'était sur des propos Ou des choses comme ça Qui seraient tenues Par quelqu'un dans la mosquée Et il serait prouvé Qu'on pouvait fermer une mosquée Là aujourd'hui Sur des simples Sur des simples soupçons De radicalité De la mosquée Ils peuvent la fermer Et tout de suite Sur le champ Par ordre du préfet En même temps Je pose une question Je pose une question aussi Je pose une question Au milieu de l'édition Si on fait rien après Qu'est-ce qui se passe On va reprocher De n'avoir rien fait De ne pas avoir détecté C'est là Toute la nuance La difficulté en fait Un exemple Parce que certainement Qu'il y en a Des imbéciles Qui ont des idées De la sorte Donc en fait Il y a deux points Comme tu as dit C'est un peu contradictoire En fait En apprenant tout ça On a peur déjà Parce qu'on se dit Bah écoute S'ils font ces lois là Par rapport aux personnes De l'état Donc aux fonctionnaires De police Entre autres De l'armée Etc Ca veut dire qu'il en existe Pour nous Pour le commun des citoyens français Ca ne m'a pas traversé l'esprit Que dans les forces de police Etc Il existe des personnes Qui pourraient me faire du mal Ou qui seraient dangereux pour moi Donc là déjà Première nouvelle Et deuxième Donc oui Ca suit Il faudrait bien sûr Surveiller les gens Et bien sûr Nous sécuriser pour de vrai Mais maintenant Il ne faut pas aller trop loin Il y a aussi un respect Des libertés Qu'il faut avoir Envers tous les individus Je ne sais pas Alors vos avis Il nous intéresse Parce que c'est vrai Que voilà On parle avec aussi On a compris La difficulté La complexité Un petit peu Du sujet Qui est très important Bien entendu Et comment Trouver la bonne loi En ne stigmatisant Personne Et puis essayons De repérer J'allais dire Les personnes concernées Sans qu'il y ait Des gens Qui soient touchés Qui n'ont absolument Rien à voir On va retrouver Tiens un auditeur Qui est parti aux vacances On a plus de nouvelles de lui Depuis un petit moment Salut Kamel Salut Kamel Oui bonjour Christophe Bonjour à ton invité Salut Kamel Kamel qui fait sa rentrée Vous êtes parti en vacances Vous êtes parti vous ressourcer Kamel ? Mon cher Christophe Je suis toujours en vacances Ah bah vous avez de la chance C'est dans cet esprit C'est dans cet esprit Qu'on arrive à phosphorer Un petit peu Sur tous ces sujets d'actualité Et à juste titre Ce que vous venez de pointer Moi je vais rebondir là-dessus Finalement A bien y regarder Il y a un certain nombre De similitudes Qui apparaissent Comme étant Ceux qu'ont connu Une autre Ceux qu'a connu Une autre communauté Je veux parler Par là De la communauté juive La stigmatisation A une époque Les concernant C'est à dire Ce délit de faciès Qui est toujours présent Et qui existe toujours Et nous On se rajoute à ça Puisque pour un certain nombre On bénéficiait Du décret Crémieux Qui a permis de changer Les noms etc En ce qui nous concerne Il n'y a qu'une chose C'est le patronyme Il suffit que vous ayez Un patronyme Et là je ne vais pas faire Une généralité Mais il suffit que vous ayez Un patronyme A consonance Maghrébine Musulmane Etc Aujourd'hui On a distillé Dans la société Au travers des médias Et c'est pour ça Que finalement Il y a une espèce De lobotomisation De la société A savoir que le musulman Vous êtes potentiellement Enfin peut-être pas vous Christophe Parce que vous avez Un autre prénom Mais aussi Kamel Mohamed Fatima Etc Etc Déjà Alors Kamel Si je peux me permettre Excuse-moi de t'interrompre Mais c'est là peut-être L'erreur Parce qu'aujourd'hui On voit Que dans les personnes Supposées radicalisées Il n'y a plus que des personnes Mohamed etc Il y a aussi des Nathalie Des Christophe Des David Un certain nombre Oui effectivement Et tu as raison de le souligner Mais toujours est-il D'ailleurs je ne veux pas faire Stigmatiser personne Mais la plupart des femmes Qui portent la burqa Aujourd'hui Dans ce pays en France Alors qu'il y en avait A peu près une centaine Et à peine Sarkozy A fait qu'il y en a eu Plusieurs milliers Par la suite Suite à un effet de mode La plupart de celles Qui portent la burqa Ce sont des convertis Oui un grand nombre de convertis Effectivement tu as raison de le dire Mais dans la société Mon cher Christophe On distille quand même le fait Que le patronyme A consonance maghrébine Musulmane etc C'est sûr C'est potentiellement Une appartenance Bien évidemment Même si les gens ne le sont pas Une appartenance D'être musulman Musulman dit Peut-être radical Peut-être salafiste Et finalement Pour en finir A être potentiellement Un terroriste C'est ce qui est distillé Aujourd'hui dans la société La communauté juive A été pointée A son époque Et vous vous en souvenez Peut-être De la même manière Et bizarrement Si vous faites Le rapprochement des choses Il s'agit également Pour la plupart De peuples sémites Voyez-vous Donc il y a effectivement Sur l'antisémitisme Qui nous concerne également Pour un grand nombre Voilà ce qu'aujourd'hui Apparaît dans la société Et le décryptage Je voudrais Que C'est celui que je fais Mais tant qu'il n'est pas Une science exacte Mais on peut quand même Retenir ceci C'est qu'au travers De cette histoire Cette histoire de France Qui est non dite Non assumée Et bien entraîne Inéluctablement Des pathologies Dans la société Et nous sommes Vous ne répondez pas A la question que je pose Kamel Comment fait-on Comment fait-on Pour trouver Un bon projet de loi Pour lutter contre le terrorisme Et pour détecter Les personnes radicalisées Si tant est qu'il y en ait Comment fait-on Alors moi si tu me permets Christophe Si j'étais appelé A donner un avis Je dirais que Dans notre société Il faut envoyer Des signaux très clairs De se vivre ensemble C'est-à-dire Qu'effectivement Cette société Est une mosaïque Avec des courants Des appartenances Ethniques Religieuses Etc Qui fait la richesse De ce pays Une fois qu'on a dit ça Une fois qu'on a dit ça On fait en sorte Que tout le monde participe Tout le monde Soit au même niveau Et participe Et dans ce cas-là Effectivement Il se pourrait Que dans nos beaux lieux Dans nos provinces Et bien Ceux qui feraient Un pas de travers Et qui appartiennent A telle ou telle communauté Et bien Feraient le ménage Eux-mêmes Dans les pays anglo-saxons Ils ne rencontrent pas Tout ça Pourquoi ? Parce que d'une part Ils ont une autre histoire Et l'histoire Dont je le pointais tout à l'heure Mon cher Christophe A une importance capitale Fondamentale Notamment au travers de l'éducation Camel Merci pour ton regard Et ton point de vue A très bientôt Et bonne rentrée Mon cher Camel 01 40 33 9000 Alors Camel Pointe du doigt Entre guillemets Le rôle que peuvent avoir Je pense aux grands frères Dans les banlieues aussi Pour détecter peut-être Des petits Qui seraient tentés Par des messages Un petit peu Afflorissants Sur les réseaux sociaux Tu vois ce que je veux dire Est-ce que les grands frères Ont toujours leur rôle Au sein des banlieues Je pense pas que déjà Ce serait leur rôle aujourd'hui Parce qu'ils rentrent dans des difficultés Qui ressemblent à celles de leurs parents Et qui ressemblent à celles De leurs petits frères Donc déjà d'une C'est très dur pour eux Les grands frères déjà Ils sont aussi impactés négativement Que les autres populations Dans les quartiers Ensuite Non ça existe Non bien sûr C'est beaucoup d'individualisme C'est pas quelque chose C'est pas une critique Que je suis en train de dire C'est une analyse Qui est obligatoire Puisque Vu les problèmes Que chacun a C'est souvent Beaucoup d'individualisme Mais en même temps Beaucoup d'impossibilités C'est à dire que le petit frère Elle écoute plus l'ancien Comme avant Il va en faire qu'à sa tête Ça me rappelle un truc C'est Mourad Benchilali Un ancien détenu de Guantanamo Justement Qui était venu nous Faire bibliothèse avec nous A la suite de l'écriture de son livre Et qui est dans le public De bibliothèse Il y avait une personne Qui lui avait posé la question Pourquoi tu vas pas dans les quartiers Pour parler aux petits frères Etc Etc Il dit C'est pas mon rôle de faire ça Malgré toute sa pédagogie Son altruisme Etc Il nous dit Ouais c'est pas son rôle De faire ça Et qu'en gros Réellement Le petit Est-ce qu'il l'écouterait vraiment Et il se met à la place du petit Il dit par exemple Moi à l'époque Lui où il est parti vers là-bas Vers l'Afghanistan Et le Pakistan Est-ce que si un ancien S'est venu lui dire Non il n'y va pas Est-ce qu'il l'aurait pas fait quand même Mouloud est avec nous Au 01 40 33 9000 Vous prenez la parole C'est votre rendez-vous Le show qui vous parle 01 40 33 9000 Mouloud bonjour Allo bonjour Christophe Bonjour à tes invités J'ai pas le nom en tête C'est Ossine Ossine Rasse Ossine Rasse Bonjour oui Moi je voulais appeler Parce que à propos Baisse ta radio Oui oui je l'ai éteint Merci A propos du sujet De radicalisation Moi je peux donner un témoignage Vas-y Mouloud D'ailleurs là où j'habite Déjà je voulais te rappeler Je sais pas si vous vous souvenez De Samy Amimour Samy Amimour Quelque chose L'auteur de Bataclan Oui oui bien sûr Il avait travaillé pendant 3 ans A la RATP Il était pas à Blanc-Ménil lui je crois Il faisait la ligne de Bondi A Onnesoubo Oui oui c'est ça Il était chauffeur de bus Il y avait un portage Qui était passé sur Arte Pendant 3 ans à la RATP Moi je peux te dire Mais j'ai peur de me faire lâcher Après ce que je vais dire Mais moi je vais te dire La vérité Christophe Moi je prends tous les jours Là où je suis Oui Et ben J'ai ma frangine là Qui habite Pas loin Qui m'a raconté Il y a deux filles Qui sont conductrices de bus Sur ces nuits là Elles sont d'origine algérienne Et elles ont dit à ma soeur Que Quand elles avaient fini leur service Qu'un mec passait après elle Ils essuyaient le siège Et le volant Avec une serviette Et il y en a même un Qui mettait Dès qu'une femme avait conduit le bus Il mettait une serviette A l'endroit Où avait conduit la conductrice Et moi je peux te donner J'envoie tous les jours Le témoignage De mecs qui conduisent Les bus Qui répondent tant aux femmes Qui leur dit bonjour Ça c'est vérifié Je sais pas si tu prends le bus Moi j'ai l'essai de le dire Je le dis Moi il y a des mecs bizarres Et aller à RATP c'est connu C'est un secret de police chinelle Il y en a plein Bon bah merci en tout cas Mouloud Après je sais pas si Bon effectivement Non mais Aussi il faut dire la vérité Il y a des gens Qui réfléchissent de manière Un peu tordue Il faut le dire Il y a aussi des gens Qui ont une manière De pratiquer Qui les concernent Est-ce que ça fait d'eux Des personnes radicalisées Est-ce que le fait Par exemple de ne pas répondre aux femmes Ou de ne pas serrer la main aux femmes Est-ce que ça fait de toi Une personne radicalisée Notre adjointe au logement À Sarcelles Ne sert pas la main aux hommes Pourtant elle est pas musulmane Mais nous utilisons notre religion Ah bon ? Qu'est-ce que c'est que ce scandale ? Non mais pour le Tout le monde le sait C'est pas un truc caché Oui Donc est-ce qu'on vise tout le monde Est-ce qu'on vise Je trouve pas que c'est une forme De radicalisation Moi je suis pas dans ce délire là Je suis vraiment super ouvert Mais chacun fait ce qu'il veut Et après pour la serviette Sur le siège Peut-être qu'il le fait Avec tout le monde Même avec les hommes Après c'est une question hygiénique peut-être Exactement Quand tu vas à la salle du muscu Tu prends ta serviette Tu t'allonges pas sur le banc de l'autre Quand tu vois par exemple Que le chauffeur de bus Peut avoir les mains absolument dégueulasses Et qu'il touche le volant Voilà Je suis tout à fait d'accord Bon Voilà Ça peut Effectivement Ça interroge Mouloud Mais voilà Est-ce que ça fait Ces personnes radicalisées ? C'est peut-être pas de la manière Enfin du comportement Mouloud on veut d'autres arguments Des meilleurs Oui En tout cas voilà 01 40 33 9000 Bien sûr on en parle On voit quand même que Il est compliqué De répondre à cette question Parce que Parce que Ça peut stigmatiser Parce que Voilà Et en tout cas on essaie C'est vrai d'essayer de répondre Nous aussi aux questions Et aux sujets Que l'on critique régulièrement Que ce soit donc le gouvernement Qui stigmatise Qui a beaucoup stigmatisé Je le rappelle après les attentats de novembre Notamment L'état d'urgence Ce fut une catastrophe Il y a eu 3600 perquisitions Pour à peine 5 ou 6 mises en examen Donc c'est beaucoup De familles Qui ont été réveillées en pleine nuit Beaucoup de familles Qui ont été Bah qui aujourd'hui En gardent encore des conséquences Des séquelles Et c'est vrai qu'aujourd'hui Moi je les entends Les mecs Oui mais il faut faire Oui mais attendez Vous vous êtes tranquillement Chez vous en train de dormir Imaginez-vous Qu'à 4h du matin Il y a la police qui débarque Et quand la police débarque C'est pas pour vous dire bonjour Ils défoncent la porte Ils gueulent Les enfants ont peur Ça c'est vraiment En plus le voisinage Imaginez-vous Voilà Donc ça Ça fait partie aussi Peut-être De l'émotionnel Que la France N'a pas su gérer Après Après ces tristes attentats Évidemment Du mois de novembre Allo bonjour Allo bonjour Salam alaykoum Alaykoum salam Quel est votre prénom Cher monsieur C'est monsieur Abdelzak Abdelzak Vous nous appelez d'où Cher Abdelzak Je vous appelle Je suis sorti de chez moi Je vous appelle de Gonesse Très bien Ah Gonesse C'est un voisin C'est un voisin de Sarcènes Ah non non Je suis pas de Gonesse Je suis en voiture Moi je suis de Tremblay moi Ah ouais Mais c'est un voisin C'est pas loin Je suis un voisin quand même On est pas loin Evidemment On ne fera pas en place Je suis un voisin Même si je suis en Amérique Je serai un voisin quand même C'est bien Abdelzak Tu fais quoi dans la vie Abdelzak ? Moi je conduis les smirmorques Je croyais que t'allais dire les bus Je croyais que t'allais dire Je conduis les bus Attendez attendez J'étais chauffeur de bus aussi Ah d'accord Et alors Raconte nous Abdelzak Raconte nous alors Alors je vais vous raconter Moi j'ai jamais rencontré des gens Comme le monsieur précédemment a parlé Et j'ai une petite anecdote Je sais pas comment ça s'appelle J'ai un petit truc à vous dire Une petite anecdote Vous savez il y a quelqu'un Qui m'a dit Bon moi je suis musulman pratiquant Et puis bon je rentre pas dans votre Dans le Dans le Dans le délire Dans ce qu'a dit monsieur Moi je suis Avec tout le monde Je parle aux juifs Je parle aux français Je fais ma prière devant les français Je suis respecté Il y a aucun problème là dessus Et je les respecte Ils me respectent Il y a aucun problème Une fois j'étais dans mon vestiaire Et je vais prendre un petit peu de temps Ça vous dérange pas ? J'étais dans mon vestiaire Je faisais ma prière Il y a deux français qui sont rentrés Ils parlaient très fort Ils sont rentrés Ils m'ont signé ma prière Ils m'ont dit Excuse moi Ouais Mais Abdelzak Non non mais Voilà il faut pas faire d'amalgame Non bien entendu Mais Abdelzak Il y a une question que je te pose Parce que peut-être que là aussi C'est un problème qu'il faut qu'on règle Chez nous Quand tu dis français Exactement Tu n'es pas français toi Abdelzak Si si je suis français Bon Des non musulmans Tu parles plus de non musulmans Ou de personnes d'une autre religion Mais on est tous français Non excuse moi Je suis français Il n'y a aucun problème là-dessus Non mais ça c'est un réflexe Ouais je sais J'adore mon pays J'adore l'Algérie aussi Oui T'as raison T'as raison J'adore la France La France je paye mes impôts Je Bon je vais pas raconter ma vie Je paye mes impôts Je suis comme tout le monde Je suis un français normal quoi Bah c'est bien Impeccable quoi T'es un bon citoyen Pour se respecter J'étais pas dans la religion avant J'étais musulman Mais j'étais pas pratiquant J'ai fréquenté les juifs Les francs Pour se respecter Il faut respecter les gens Oui bah c'est bien C'est bien Ça me va bien En tout cas Abdelzak Il y a des gens qui ne respectent pas Bien sûr Après là On se décarte deux On va pas se mettre un genou Voilà Mais pour se faire Et j'ai des enfants J'ai trois enfants Alhamdoulilah Abdelzak aussi J'ai une question à vous poser Tous les deux Si toutefois par hasard Vous rencontrez quelqu'un Qui vous tient un discours Un petit peu Extrêmement radical Quelle est votre réaction ? Écoutez moi bien J'ai un cousin comme ça Il est parti Vivre au Maroc Après Il a dit Je veux pas Bon je raconte Je m'en fous Moi je suis Voilà Il voulait Il s'est radicalisé Il était comme moi avant On faisait la fête et tout Avant je vous le dis honnêtement On faisait la fête On allait en discothèque et tout A 20 ans je faisais la fête Je me suis marié Je me suis calmé Je suis rentré dans J'étais musulman Un peu le cursus C'est normal J'ai pratiqué après Ouais J'ai pratiqué Mais proprement Mais de toute façon Avant j'étais Ma logique c'était de respecter les gens C'était de faire ce que je fais discrètement Faire ce que je fais discrètement Faire des trucs propres Ouais bien sûr Pas n'importe quoi Lui il s'est radicalisé J'ai eu des discours à la maison Et tout ça Je lui ai dit non C'est à côté Lui il s'est marié Ses enfants ils n'avaient rien à la maison Un matelas par terre Par contre quand il allait chez sa mère Ses enfants ils regardaient la télé Ah ouais Voilà Non mais il faut Par contre il disait Ouais Pas ça Pas ça Pas ça Mais un cousin lui Il lui a dit Bah écoute Et la voiture que tu fais Pourquoi tu prends pas un âne Pour aller au boulot là Tu vas au boulot avec Effectivement Bah merci en tout cas Abdelzac Et bah bon Bon séjour Non mais je t'ai pas dit mon truc Qu'est-ce qu'il y a Tu sais Bon après je respecte Les gens qui serrent pas la main aux femmes Ouais Tu sais il y en a un Tu sais ce qu'il m'a dit Non Il m'a dit pour la considérer Comme la reine Comme la reine d'Angleterre La reine d'Angleterre Est-ce qu'on lui sert la main ou pas Non on lui sert pas la main C'est vrai On lui sert pas la main La reine d'Angleterre On considère On considère Il a dit On considère nos femmes Comme la reine d'Angleterre Ok Abdelzac Bon courage en tout cas Continue de nous écouter Non il n'y a pas de problème Tranquille Merci Abdelzac Il faut qu'on soit tous solidaires Surtout pour ce qui se passe J'ai les larmes aux yeux Pour ce qui se passe en Birmanie Et partout dans le monde Il n'y a pas qu'en Birmanie Même ceux qui ne sont pas religieux Quand je m'arrête au feu rouge Et je vois des gamins Qui font la manche Moi j'ai les boules J'ai les boules J'ai honte J'ai honte Des femmes qui ont des bébés J'ai honte Et je ne vais pas loin Je ne vais pas dire Ouais est-ce qu'elle travaille Je m'en fout de ça Mais j'ai honte J'ai honte J'ai honte d'être en France Merci Abdelzac Allez on n'a plus le temps Malheureusement c'est la pub Mais bon courage mon ami T'inquiète On est là pour se parler S'écouter Essayer de faire avancer Un petit peu les choses C'est pour ça que le Grand Forum existe Et qui va continuer d'exister Sur France Maghreb 2 En tous les cas A tout de suite 0140339000 Le show qui vous parle Ca s'appelle le LGF C'est tous les jours De 16h à 18h C'est sur France Maghreb 2 Que ça se passe Avec aujourd'hui en ce mardi Aussi une race Qui devrait vous parler Avec Bibliothèse Bien sûr On vous invite d'ailleurs D'ailleurs à aller liker La page sur Facebook Bibliothèse Pour savoir un petit peu Comment ça se passe Vous savez que dans les banlieues On lit aussi Et on s'intéresse aux auteurs Et on les confronte Justement à la population C'est un peu le principe Le concept de Bibliothèse Voilà On ne fait pas que de deal Dans les banlieues parisiennes Et de France Mon cher ami aussi Avec TE2S à la fin Merci pour cette promo Christophe Et juste une petite histoire Par rapport à ce que tu viens de dire On avait eu un petit reportage Sur France 24 Une émission pas de quartier Et ça a été repris Par des journaux d'extrême droite Donc je tairai leur nom Pour ne pas leur faire de pub Et on n'a pas On a dit On n'a pas communiqué là dessus Etc Et donc en fait Dans les commentaires Quand tu lisais Ils écrivaient Ah des noirs C'était assez drôle Ils disaient Par exemple Il y a un commentaire Qui disait Ah des noirs et des arabes Faut regarder ça Faut filmer ça Des noirs et des arabes Qui lisent C'est une première Faut filmer ça Il y avait un autre commentaire Qui disait La seule chose qu'ils peuvent lire A mon avis C'est le coran Tu vois Il y avait plein de phrases Comme ça C'était juste pour vous dire Que ça existe Oui Et même si on n'en parle pas On ne communique pas là dessus Pour ne pas leur faire de pub Et ce que je conseille Aux gens de faire Ne jamais partager leurs articles Et leurs bêtises Ni commenter sur leur page En tout cas Vous avez envie de vous exprimer N'hésitez pas à le faire 01 40 33 9000 On va décider cette saison De vous donner encore un peu plus La parole Parce que Vous avez des choses à dire Parce que le peuple Doit se faire entendre Et nous sommes Quelque part Ce petit relais Qu'il vous fallait Pour vous exprimer Donc 01 40 33 9000 Avec des sujets évidemment Que nous mettons sur la table En discussion Vous voyez que c'est pas si facile Que ça A en croire Le premier sujet Qu'on a évoqué Pas si facile De pouvoir trouver Le bon projet de loi Pour essayer de lutter Contre un sujet Qui est gravissime C'est le terrorisme bien sûr Qui a fait beaucoup de mal Dans de nombreux pays On pense à la France Parce qu'on est ici en France Mais pensons au terrorisme Qui perdure bien sûr Et rappelons Parce que c'est utile De rappeler Que les premières personnes Les plus Le nombre de personnes Qui ont été visées Par les actes terroristes Ce sont les musulmans Donc voilà Il y a quand même C'est quand même bon à rappeler C'est pas rappeler Dans les chaînes d'info en continu Ou dans les rédactions Peut-être qu'ils sont Un petit peu Pas à la page A ce niveau là Mais les personnes Les plus touchées Dans le monde Par le terrorisme Sont des musulmans Voilà Cherchez un peu Cherchez à comprendre Quelque part 0140339 Avant de passer au zapping On va peut-être prendre Un dernier appel Pour peut-être ce sujet Allô bonjour Allô Oui bonjour monsieur Quel est votre prénom ? Ouais c'est encore moi Je peux en reparler ou pas ? Non On attend Abdelzark Abdelzark Je laisse l'antenne Ouais une petite anecdote aussi Il n'y a pas longtemps Vas-y Au boulot Comme je te dis Je suis français Il y a un petit français Un petit français Un ancien Quand même un vieux En plus C'était un belge En plus Alors On était On était en train Dans un vestiaire En train de boire un café Et puis on parlait Un peu de la France Moi j'étais J'étais à part Moi tu vois Et puis le gars Il dit Il dit à un mec Ah ouais je suis de l'Oise Allô Il était effrayé Il dit L'Oise En France Je te parle Ah il dit l'Oise Ah non 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 Je suis pas Et toi tu es de l'Oise Il lui dit Ah bah non 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 Je suis pas de l'Oise On avait l'impression Qu'on lui a dit Je sais pas demain Tu vas être mort Christophe c'était des français Tous les deux C'était pas d'origine Maghrébine Ou quoi que ce soit Tu te rends compte A quel niveau on est maintenant Il m'a dit A quel niveau on est Et je te disais Voilà quoi Et moi je leur ai dit Bah non moi aussi Je suis pas de l'Oise Mais moi je suis dans La France profonde Je leur ai dit Tu vois Il était là On veut la quatre ensemble Son méchanté Tu vois Je dis moi Je suis dans le roi France profonde La vraie France Je suis dans le 93 Moi Ça c'est la vraie France Ouais Je suis la vraie France Mais il l'a bien pris Tu vois Et bon Il l'a pris comme il l'a pris Mais bon Sans s'énerver Sans rien Tu vois On buva un café Et moi je trouve que c'est ça C'est ça l'être humain Voilà quoi Effectivement Le rapprochement Et essayer peut-être C'est vrai qu'en général L'humain a assez peur De l'étranger De l'autre culture Etc Donc il y a aussi Ce réflexe que l'on doit avoir C'est d'essayer d'aller vers l'autre De comprendre De discuter D'échanger Merci Abdelzak en tout cas Bon je sais que t'as soif de parole Mais on est là tous les jours 16h-18h N'hésite pas mon ami 01-40-33-9000 On va passer maintenant au zapping Avant de passer Et on va traverser un peu la Méditerranée Partir en Algérie Puisque quand même Quelques voix s'élèvent maintenant Et des intellectuels algériens Pour demander Se poser la question De la légitimité du président Bouteflika Qui vous le savez Dans un état de santé Un peu Un peu gravissime Qui a fait un accident vasculaire Visiblement D'après Les rumeurs qui circulent D'après aussi les infos Il n'a plus quasiment L'usage de la parole Il ne peut presque plus bouger Se pose la question Et des intellectuels algériens Se la pose La mettre sur la table De la destitution D'Abdelaziz Bouteflika Pour mettre qui à la place Ça c'est une autre question Mais est-ce qu'un grand pays Comme l'Algérie Aujourd'hui Peut se permettre D'avoir à sa tête Un président Qui est dans un état de santé Dramatique Est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps De le laisser tranquille Finir sa vie Tranquillement Donc la question se pose On se la pose avec vous Au 01-40-33-9000 Et puis Puisque je On parle de l'Algérie J'ai eu alors Beaucoup De gens Qui m'ont rapporté Que durant cet été Il y a eu deux problèmes Majeurs en Algérie C'est peut-être le cas D'ailleurs ailleurs En Maroc En Tunisie C'est la chaleur Bon ça On ne peut rien y faire Et c'est la saleté La saleté des plages Et des villes en général Des tas d'ordures Sur les rebords de route Des gens m'ont raconté Que tu te retrouves D'arrière Enfin tu te retrouves D'arrière une bagnole Et le mec devant Te jette des canettes Par la fenêtre Au risque d'ailleurs De te toucher C'est des tas d'ordures Que tu peux voir Sur les autoroutes Sur les routes en Algérie Les plages Où un mec me raconte Qu'il a trouvé Une couche de bébés Usagés dans le sable Voilà Bon Et ben On peut en parler aussi 01 40 33 9000 Le zapping aujourd'hui On va commencer Mon cher Rossine L'heure est au règlement de compte Du côté du Front National Puisqu'à en croire Gilbert Collard Qui s'en prend Et veut se débarrasser De Florian Philippot Écoutez bien Moi je suis partisan Qu'il n'y ait plus De vice-président Qu'il n'y ait plus De numéro 2 De numéro 3 De numéro 4 Ça c'est ce que vous adresse A Philippot Je l'ai toujours dit moi Je n'arrive pas à comprendre Comment on peut se permettre Quand Marine est au journal De TF1 à 20h D'être sur LCI à la même heure Je ne le comprends pas Voilà les questions Donc de Gilbert Collard Qui s'en prend clairement Florian Philippot Du Front National Au Sine Leur semble être Au réglement de compte C'est super bête ce qu'il dit C'est super ? C'est très très bête En termes de communication Heureusement que ce n'est pas Responsable comme du FN Parce que vraiment Le but c'est de ne pas laisser Parler les autres Après une intervention télévisée De Marine Le Pen Ça donne plus de chances Au Front National D'être à l'image Déjà d'une Et si Philippot n'y va pas Qui va y aller à sa place ? Une autre personne Qui n'est pas du Front National Qui va répondre à la place De leur parti Il faut savoir que sur Philippot Toutes les chaînes d'info En continu le disent Le savent En tout cas les programmateurs Ils disent que En fait il habite à côté des chaînes Il a pris un appartement Exceptionnellement A côté de LC2 En tout cas de C'est quoi les deux chaînes déjà ? Oui BFM TV Et de CNews Et donc quand ils appellent Un programmateur Ils ont besoin d'une personne Tout de suite C'est Philippot Autre chose dans le zapping Qui est très intéressant C'est une révélation De l'ONG Observatoire des armements Publiée sous le site Orient 21 La France Aurait détourné Un contrat d'armement Vers le Liban Pour préparer L'opération Saoudienne Au Yémen Autrement dit Du matériel français Est utilisé Lors des violations De droits Internationales Humanitaires C'est ce qu'explique En tout cas Tony Fortin Chargé d'études A l'Observatoire des armements En 2015 C'est-à-dire quelques mois Après l'officialisation Du contrat Ils s'aperçoivent Que ce matériel Doit être adapté Aux conditions Du Yémen Et certainement pas Du Liban En fait Et aujourd'hui En 2017 Qu'est-ce qu'il en est De ce fameux Contrat d'Ona On s'aperçoit Que 80% De l'armement Qui était destiné Au Liban Effectivement A été livré A l'Arabie Saoudite Et potentiellement Utilisé Au Yémen Alors vous avez Des mots très forts Dans votre rapport Juste en quelques mots La France profite Donc de cette guerre Désastreuse au Yémen C'est ça ? Elle en tire Effectivement Un certain nombre D'avantages Elle en tire Un avantage Stratégique Et aussi évidemment Économiquement Puisque les fabricants De blindés Qui sont basés Sur le sol français Qu'on pose par exemple A l'entreprise Nexter Mais aussi Airbus Et Renault Effectivement Tire un certain nombre D'avantages De ces exportations C'est gravissime C'est le président français Donc le président De cette ONG Qui alerte bien sûr Sur ce contrat Qui a été détourné Visiblement En 2015 Voilà en 2015 Pour armer le Yémen Sous Hollande Bien sûr C'est gravissime Messieurs dames Voilà Sinon le président français Il y a des nouvelles D'Emmanuel Macron Qui est face A une autre polémique Décidément On n'est plus à une près Maintenant Notamment A l'origine Un mot Prononcé en fin de semaine Dernière Lors d'un discours En Grèce Le mot feignant En référence A ceux qui s'opposent A ces réformes Alors en déplacement A Toulouse Dans le sud-ouest De la France Emmanuel Macron A été interpellé Sur le sujet Est-ce qu'il regrette Ses propos ? Absolument pas A-t-il dit ? Je vous propose D'écouter Emmanuel Macron Hier à Toulouse Je pense que les gens Ont tort De vouloir déformer Pour créer des fausses polémiques Je n'ai jamais été Dans l'invectif Vous savez J'aime la France Et les Français Et c'est toutes celles Et ceux Qui pensent Qu'on ne doit pas bouger En Europe Comme en France Et qui 15 ans plus tard Se réveillent Avec le Brexit La Pologne Qui nous tourne le dos Une crise européenne Et des difficultés françaises Et donc je dis Oui Tout celles et ceux Qui pensent Que nous pouvons ne rien faire Que nous avons ce luxe Que nous pouvons rester assis Se trompent profondément Absolument pas Absolument pas Donc Emmanuel Macron Qui persiste Et signe Aussi après ses propos Sur les feignants Il parle de qui ? Bah il parle Des gens qui s'opposent Un petit peu à ces lois Voilà donc D'accord ok En général En général Ouais C'est facile hein C'est facile maintenant Qu'on est au pouvoir De dénigrer ces électeurs Ouais Sinon pour finir Pour ce zapping Et bien On voit que C'est la mode De cette rentrée médiatique Mon cher ami Ossine Ce sont ces anciens politiques Qui se transforment en chroniqueurs A l'image de Julien Drey Raquel Carrido Ou encore Roselyne Bachelot Jean-Pierre Raffin En fait partie Il a rejoint l'émission De Laurent Delahou C'est le dimanche soir Sur France 2 Et il s'en explique Écoutez Je vous réponds Non pas en journaliste Mais je suis Et je reste Un spécialiste De la vie publique J'ai été engagé 40 ans Avec mon tempérament Avec mes idées Plutôt tempérées Sans participer Aux enjeux de pouvoir Je suis désintéressé Et je le fais Avec un maximum De conviction Parce que je trouve Que l'information Doit être complète Alors est-ce que T'es convaincu Par les explications De Jean-Pierre Raffarin Nouveau chroniqueur Donc ancien politique Il y en a pas mal maintenant Julien Drey Raquel Carrido Je disais Roselyne Bachelot Jean-Pierre Raffarin Jean-Pierre Raffarin Jean-Pierre Raffarin C'est pas nouveau C'est pas nouveau C'est la mode Là en ce moment Je préfère ça Que le fait Que leurs femmes Ou leurs conjoints En tout cas Fassent partie Des médias Surtout quand Ils sont publics Bah non Je ne sais plus Qui c'était C'était qui Laurence Ferrari Qui était avec Un politicien Non ? Non C'est une autre femme De cette et la même Oui c'était Audrey Pulvar Audrey Pulvar Qui était avec Arnaud Montebourg On fait du people Dans le LGF Alors que quand Ils sortent de la vie politique Et qu'ils prennent place A la chaîne Bah écoute C'est du business De toute façon C'est de la grosse hypocrisie Tout le monde sait Que les journalistes Vont dîner avec les politiques Ils ont des gros liens Ils ont des liens Evidemment Ça on apprend rien à personne Avant de retrouver Abdel Hatif Parce qu'il y a des mondes Déjà qui souhaitent parler De l'Algérie Et de ces intellectuels Qui s'élèvent aujourd'hui Pour demander la destitution Du président de la république Abdel Aziz Bouteflika Suite à Nombreux problèmes De santé D'ailleurs il existe une loi Qui empêche le président D'exercer en cas D'ennui de santé Sauf que ça a jamais été Exécuté Abdel Aziz Bouteflika Je n'apprends rien à personne A de graves ennuis de santé Et aujourd'hui Certains se posent la question Est-ce qu'il est toujours légitime Habilité à pouvoir être président Quand on sait par exemple Que Angela Merkel a dû reporter Un voyage en Algérie Parce qu'elle ne pouvait pas être reçue Par le président Bouteflika On sait que le président Du Venezuela Était en Algérie Il a passé des accords D'ailleurs sur le pétrole Il n'a pas été reçu Par le président de la république Abdel Aziz Bouteflika On sait aussi que Macron Debraient se rendre en Algérie Mais que pour l'heure Ils n'ont pas encore trouvé de date Parce que justement Macron souhaite Rencontrer Abdel Aziz Bouteflika Voilà Ce qui pose problème Et beaucoup d'intellectuels Commencent à se poser la question Est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps Maintenant d'organiser Des élections anticipées Quand on sait d'ailleurs Que le mandat est un mandat record Pour Abdel Aziz Bouteflika Arrivé au pouvoir en 99 Il en est à son quatrième mandat Alors Avant de retrouver Abdel Latif Qui va gentiment patienter On va maintenant écouter Et parler un peu de malbouffe En quelque sorte Avec l'avis tranché de Hossinras 5, 4, 3, 2, 1, 0 Alors Rossin Ton avis tranché aujourd'hui Pour parler de bien manger De peu manger Mais bien manger Exact Tout le contraire de la malbouffe On peut appeler ça la super bouffe Dans les concepts On appelle ça surtout la super food D'accord Alors en fait Je vais vous lire un petit truc Il n'existe pas encore De définition légale Ou médicale des super food Mais on les appelle cependant Super food Un aliment contenant De nombreux nutriments Et dont les effets négatifs Sont nuls En clair Les super food S'enrichent en bienfaits Et ne nuisent pas à la santé Donc c'est un vrai plus Le concept est très populaire Dans les médias Et les magazines spécialisés En ce moment Et vous allez en voir De plus en plus Les reportages Qui sont basés Sur des études scientifiques Ces dernières années Et on a de plus en plus aussi Alors les super aliments Tout ça c'est né Grâce à une prise de conscience Du public Qui est passé par un intérêt croissant Pour l'alimentation Et la santé On le voit notamment aussi Dans les magasins bio En ce moment On a parlé la semaine précédente Mais si vous passez Devant un magasin bio Regardez Le monde phénoménal Qu'il y a là-dedans Vraiment Ce sont des chiffres d'affaires Mais terribles Et je pense que c'est Toutes les populations Qui pourraient être intéressées Par ça En attendant que le prix baisse Alors même s'il n'y a pas De réelle définition On peut dire Qu'un super aliment C'est simplement Un aliment contenant Une très grande quantité De vitamines De minéraux Et d'antioxydants Mais aussi des fibres Et des autres nutriments Parmi les super food Parmi les super food Excusez-moi On peut citer La graine de chia Le clarnate Le clamate Pardon Ou encore la spiruline Donc la graine de chia C'est C-H-I-A Je vous conseille D'aller voir des vidéos Sur ces petits trucs Que je vous ai dit Comme le clamate Alors c'est K-L-A-M-A-T-A-H Et la spiruline C'est des produits Vous allez voir des vidéos Sur Facebook C'est phénoménal Alors les bienfaits Des super food Ils sont nombreux Comme je vous ai dit C'est des antioxydants Ils sont riches en nutriments Les super food Ils apportent aussi A l'organisme Des minéraux Des oligo-éléments Et des vitamines Dont le corps a besoin Et tous ces éléments Sont fortement présents Dans les super aliments Bien plus que dans Les aliments classiques Par exemple Le clamate Quand je vous ai parlé Contient 50% de protéines C'est aussi riche En B1, B2, etc. Des provitamines A, etc. Donc il y a vraiment Des centaines de vitamines Et d'autres trucs positifs Pour le corps La spiruline Quant à elle Elle peut monter Jusqu'à 70% de protéines Il y a des 17 acides aminés Là-dedans, etc. Alors comment les consommer ? Les super food Ils peuvent être consommés Quotidiennement Donc sans limite On les ajoute Dans l'alimentation Qu'on prend d'habitude Ça va faire du bien A notre corps Et on peut combler Certaines carences Ça lutte aussi Contre beaucoup de problèmes De santé C'est aussi possible De les ingérer en cure Ou quand le besoin Se fait sentir En cas de fatigue Ou d'activité intense Par exemple Il faut prendre des super food Ça vous donne la patate Les sportifs Ayant une activité régulière Peuvent intégrer Les super food D'ailleurs Il y en a de plus en plus Qui le font On le voit sur Paris Que ce soit dans les quartiers Ou sur Paris Les athlètes de crossfit C'est du urban sport Etc Ils reprennent beaucoup De protéines Et de produits naturels Comme ceux-là Donc voilà Moi je vous conseille vraiment Et petit message A la communauté On le voit Dans tous les magasins Les produits Ils sont de plus en plus chers Qu'ils soient bio ou non Et on mange pas forcément très bien Que ce soit dans les magasins Ou dans les fast food Je pense que notre tour est arrivé Là on a ouvert beaucoup de fast food On a offert des restaurants gastronomiques Et en tant que coach En création d'entreprise Je suis obligé de booster Les quartiers et la communauté A investir sur ce réseau bio Aller voir les agriculteurs Qui sont quand on habite Dans 95, 93 ou 77 Il y a des agriculteurs à côté On peut aller les trouver Chose que les grands magasins Ne peuvent pas faire Donc à nous De lancer de nouveaux concepts Et d'intéresser nos populations A moindre coût Donc voilà Merci aussi pour ce cri d'alarme Et à les restaurants végétariens aussi On peut trouver beaucoup de superfood Voilà Ouais Effectivement Alors Maintenant on va ouvrir ce dossier Puisque tout est parti Messieurs dames D'une tribune Publiée le jeudi 31 août Dans le quotidien Que vous connaissez tous C'est le Watan Quelques sociologues Journalistes Des historiens aussi Des écrivains Donc aussi Réclament une élection Présidentielle Anticipée Au cours des mois à venir Cette tribune est venue S'ajouter d'ailleurs A une récente pétition en ligne Appelant le conseil constitutionnel A constater l'empêchement Du président de la république Abdelaziz Bouteflika Qui Conformément d'ailleurs A la sticle 102 De la constitution Et au lancement Fin août D'une campagne en ce sens Notamment par un jeune parti de politique Qui s'appelle Le Jaddy Nouvelle Génération Donc voilà un petit peu Ce qui commence à se faire entendre Donc demander une élection Présidentielle Anticipée Et si vous voulez Essayer de constater L'empêchement De Abdelaziz Bouteflika Qui ne lui a pas d'ailleurs Empêché de briguer Un quatrième mandat En 2014 Abdelatif est avec nous Au téléphone Au 01 40 33 9000 Il nous appelle de Bobini Bonjour Abdelatif Oui bonjour Bonjour Vous souhaitiez vous donner votre avis Est-ce que vous faites partie De ceux Qui se font entendre Au travers de tribunes Mais aussi De commentaires A droite à gauche Sur L'organisation D'élections anticipées En Algérie Oui en fait moi C'est que C'est pas que je me fais entendre Mais Parce que déjà J'ai grandi en Algérie J'ai fait mes études Là-bas en Algérie Je suis venu assez Récemment en France Et donc On nous a J'ai toujours vu Ceux qui s'exprimaient Il y avait Tout le temps de la ceinture Donc moi J'estime Cette tribune C'est ce qu'on appelle L'hypocrisie politique Parce qu'au final L'Algérie Depuis 62 Elle n'a pas de président C'est pas Le président C'est pas une personne physique En Algérie Bouteflika Il est au poste de président Mais tout le monde sait C'est pas lui Le président Oui Vous voulez dire Que ça ne changera rien Finalement Qu'on change de président Ou pas De toute façon C'est pas lui Qui a les manettes C'est ça que vous dites Exactement Exactement De toute façon Tout le monde le sait Et vous le savez Peut-être aussi bien que moi Que tout le monde Est en train de On se dit Qu'il y a de fortes probabilités Que ça soit son frère Qui passera président Oui ça fait partie Effectivement des rumeurs Alors ce que répond Un petit peu Le clan présidentiel C'est que Attention Ils alertent A tous ceux Qui demandent justement Ce type d'action Attention à la stabilité Du pays C'est un petit peu Le même refrain Qui vient à chaque fois Je dis pas qu'ils ont tort Ni qu'ils aient raison D'ailleurs Je rapporte juste Le fait que Le pouvoir algérien Rapporte toujours ce sujet Quand on évoque Cette problématique L'empêchement du président De la république A exercer ses fonctions Suite à des problèmes de santé On nous parle Stabilité du pays Oui mais C'est l'argument Que toute dictature Entre guillemets Nous sort C'est que On fait attention A la stabilité du pays Il faut pas Abdiatir Pour vous l'Algérie C'est une dictature ? Enfin Je dis dictature C'est bien un grand mot Mais On est d'accord On a un président C'est pas franchement Une dictature quand même Oui mais Ok On a un président Depuis 1999 Qui est président à ce jour Le monsieur Ne parle pas Ne bouge pas Ne fait rien Et Pourquoi jusqu'à maintenant Pourquoi on attend Jusqu'à maintenant Pour dire que Son poste n'est pas légitime Sa fonction n'est plus légitime Parce que Le président Il n'est pas en bonne santé Il assure pas Sa fonction Donc vous Pour l'heure Pour cette demande En tout cas D'élection présidentielle Anticipée Ça ne changera rien C'est pas que ça changera rien Mais ça peut changer Ça peut changer un truc Mais d'une autre Organiser d'une autre façon J'ai bien compris Organiser d'une autre façon Par exemple Vous savez Quand Bouteflika Est passé Président Au deuxième tour L'opposition L'opposition a fait Un appel Et a dit Qu'il fallait Recompter Les bulletins Ouais Je ne savais plus A quel pourcentage Bouteflika Qui est passé Mais au moment Où il recompte Les bulletins Et là on dit Qu'ils augmentent Le pourcentage De passage Ah ils en avaient oublié Quelques-uns peut-être C'est comme un fou C'est comme un fou Ce qui se passe Donc après Les intellectuels Moi Je vous dis J'ai participé A la marche De 2001 Quand on partait De la Capilie Jusqu'à Alger A pied La marche noire Vous voulez dire Plus de 120 mois Exactement Donc on sait Ce que c'est Que vouloir Détituer un président Légitime Et avoir une démocratie Donc je sais Enfin je sais De pourquoi je parle Avec ma maigre expérience Et qui est importante Et que merci En tout cas De nous l'avoir Rapporté Abdelatif ici En direct Sur France Pagre 2 Dans cette émission De Grand Forum Merci beaucoup Abdelaziz Oui c'est ça C'est Abdelatif pardon Abdelatif Merci beaucoup Merci au revoir A très bientôt Voilà 0140 339000 Chaosine Est-ce que t'es convaincu Par ce que dit Abdel Abdelatif C'est pas vraiment Le président Ça changera rien Moi je suis quelqu'un Moi j'ai toujours De l'espoir dans tout Tu vois Je suis quelqu'un De très positif Donc non Je suis pas d'accord Même si je suis d'accord Je le dirai pas Parce que je suis toujours motivé Et je sais que ça va changer un jour Moi mon avis concret Sur la question C'est que oui Bien sûr Il faut destituer Malheureusement Mais pas de la manière forte Pour éviter justement La manière forte Et que ça dégénère au pays Mais ça se prépare ça Il faut vraiment Bah exactement Il faut préparer ça Et lancer des élections Anticipées Il faut vraiment le faire Déjà d'une pour montrer Une bonne image De manière démocratique Exactement De manière démocratique Comme ça s'est presque passé En tout cas Je ne sais pas plus Et deuxième chose Moi j'ai aussi un avis Sur le FLN aussi Parce que je pense Qu'il est aussi Depuis ces dernières années C'est aussi un danger Pour le FLN D'avoir été aussi politisé D'être aussi Toujours aussi présent Aujourd'hui Et de faire face Justement à d'autres partis politiques Qui existent dans le pays C'est triste Pourquoi ? Parce que le FLN Il y a aussi un côté historique Et qu'on raconte Dans les livres d'histoire En Algérie Il doit garder cette notoriété Cette légitimité Par rapport au peuple Et aux nouvelles générations Qui arrivent par la suite Les prochaines générations Qui vont arriver en Algérie Ou en France Ou ailleurs Il ne faut pas qu'ils pensent Dans leur tête Que le FLN C'est un parti politique Et ce n'est qu'un parti politique Qui combat d'autres Avec des idéaux Qui ne sont peut-être pas Celles qu'ont les jeunes Au jour d'aujourd'hui C'est pour ça que je pense vraiment Que le FLN A un rôle de historique En Algérie Mais pas forcément politique En tout cas contemporaine Asia de Clermont-Ferrand Tout va bien ? Oui ça va Dans un bouchon Je profite de vous appeler Justement Je vous laisse Asia J'aimerais bien intervenir Oui j'ai bien compris Asia Est-ce que vous permettez On passe la pub On s'en débarrasse Et on vous écoute juste après D'accord ? Ok d'accord ça marche A 94FM La fréquence pour nous écouter A Clermont-Ferrand Et vous allez aussi Pouvoir nous appeler Pour jouer avec nous Au quiz du LGF Avec une place Pour le chanteur Hakim Ça se passe à l'Olympia Le 23 septembre prochain Ou Chérine Samedi prochain Samedi 16 septembre Au palais des congrès Et j'y rajoute Voilà ça c'est sûr Le 23 septembre Le colloque De la deuxième rencontre Des intellectuels musulmans De France Organisé par L'Institut L'Académie française Pardon De la pensée islamique Qui se déroulera Le 23 septembre A Paris Et qui va durer Toute une journée Avec de nombreuses tables rondes Pour réfléchir Penser Et proposer Telle est un petit peu La mission de ce colloque Deuxième du nom A tout de suite Le grand forum LGF Jusque 18h Avec Ossidras Aujourd'hui en ce mardi Sur France Magrable 201 40 33 9000 Bien sûr Pour continuer à parler Bien sûr De cette tribune Qui a été postée Dans El Ouatan A l'origine Des écrivains Historiens Également sociologues Qui ont demandé L'organisation D'une élection Anticipée Présidentielle En Algérie Et demandant aussi A ce que l'on constate L'incapacité L'empêchement A présider Suite à ses années de santé Donc Abdelaziz Bouteflika Qui en est Je le rappelle A son quatrième mandat Assia est avec nous De Calermont-Ferrand Bonjour Assia Bonjour 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 Assia On vous écoute Oui ben oui Je suis d'accord Déjà qu'il semble être En retard Depuis le temps Qu'il est malade Qu'on lui laisse Finir sa vie Dans la dignité Et il n'y a pas Que Bouteflika Franchement Entre tous ses étoilés 80 ans 90 ans Peut-être Faut laisser la place Aux jeunes Et pour la saleté Aussi ce que vous venez de dire Le deuxième sujet Moi je ne savais pas Je suis retournée au bout de 10 ans L'Algérie c'est une déchétrie Voilà Une déchétrie Vous avez été en Algérie cet été ? Je n'ai jamais vu Aussi vu autant de saleté Que je suis rentrée dégoûtée C'est dommage Vous étiez dans quelle région ? Au Ronde Algérie un peu de tout J'ai fait un peu de tout Mais il n'y a pas Une ville où Franchement Ça m'a fait trop mal au coeur Regardez le pays Comme c'est Avec une telle saleté Et puis surtout Ce qu'ils font Au gouvernement Là les étoilés Soit disant À 90 ans Ils doivent prendre la retraite Moi je dis qu'ils laissent la place Aux jeunes Et on a des intellectuels Des savons Des tout On leur laisse la place De temps en temps Ils ne trouvent pas un prétexte Stabilité ou déstabilité De payer Et ça c'est qu'une excuse C'est qu'un prétexte C'est partout Donc tous les pays Sont déstabilisés en ce moment Merci Asya Pour votre regard En tout cas Effectivement Beaucoup de gens Nous rapportent ce problème De saleté Donc en Algérie C'est pas d'aujourd'hui Mais en tout cas C'était apparemment Catastrophique Et en plus Quand vous avez rajouté Le paramètre de la chaleur Aussi Imagine un petit peu Cette adordure sur les autoroutes Ça devait se tenir très très bon Pour le coup En tout cas Tous mes amis journalistes De grands médias français Qui reviennent Et qu'on discute Ils me disent J'étais en Algérie Il n'y a pas longtemps Ou j'étais en Algérie Telle date Ils me rapportent le même élément Ils me disent L'Algérie c'est beau C'est un beau pays Compagnie etc Ils me disent Mais le problème La saleté Les ordures Franchement Il faut le savoir C'est vrai C'est pas un bluff On essaie pas de descendre En Algérie Quand on dit ça Il y a un gros problème Dans la propreté en Algérie Mais c'est le problème Déjà de la population En premier lieu Je veux dire Il y a aussi des villages Et on peut en citer Parce qu'il n'y a pas Que du négatif Il y a aussi des villages Qui ont pris Justement Organisé Des rendez-vous De propreté Ramassés Et il y a des villages Qui ont vraiment Qui ont réalisé De très très belles choses Notamment en région de Kabylie Où vous pouvez Il y a des fontaines Des piscines C'est très propre La population Est très concernée Mais voilà On peut dire Qu'en grande majorité Notamment l'état des plages Est déplorable Et catastrophique D'après encore une fois Ce qu'on nous raconte Venez nous dire Le contraire Si vous avez constaté Vous l'inverse Voilà Samir Bonjour Oui allô Bonjour Samir Vous nous appelez d'où ? Oui bonjour J'appelle de Romainville 93 Salut Romainville Salut Samir Salut salut Moi je vous appelle Par rapport à l'Algérie Je suis allé Cet été Début juillet Ouais Bon moi je suis du côté de Razawet Vers Portaille Et tralala D'accord Moi Portaille J'ai trouvé que c'était vraiment propre Ouais J'ai été même surpris Pour vous dire Et de là après De dire que l'Algérie est sale Ça c'est vrai Parce que voilà Je pense qu'il y a un manque Il y a un manque d'éducation Il y a un manque de tout Et après voilà Il faudrait peut-être Réapprendre à Avoir déjà des poubelles Avoir des passages de poubelles Et ce qui va avec quoi Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi Qui disent Oui mais alors l'état ne fait pas son boulot Parce qu'il n'y a quasiment pas de poubelles A proximité des plages Bon Ce qui n'excuse pas Le fait de jeter tout partout Il y avait des poubelles A tous les 50 mètres quoi Ouais Bon comme quoi c'est possible en tout cas Merci beaucoup Samir Pour ton témoignage Evidemment Donc Il y a une petite histoire Une petite anecdote Que m'a racontée Un copain aussi La meilleure d'auditrice auditeur C'est un Un endroit où il y avait marqué Interdit de jeter Et il m'a dit Qu'est-ce que tu bois juste après le panneau Une tonne d'ordure Ouais Une montagne d'ordure Incroyable Bon Voilà On en parle en tout cas avec vous Un dernier appel peut-être avant de jouer Avant d'écouter le Coup de coeur musical De notre ami Austin Arras Allo bonjour Allo bonjour Jamel Chahoui Bonjour Jamel Bonjour Comment tu vas ça va ? Ça va monsieur Chahoui Ouais ça va bien ouais Alors monsieur Chahoui Qu'est-ce qu'il a à nous dire Sur ce sujet là ? Moi franchement Sans te mentir J'ai pas de raison d'ailleurs Non c'est pas partout seul Mais je dirais plutôt Qu'il faudrait qu'ils interdisent Les sacs plastiques Ah oui ça c'est le gros problème Les sacs plastiques apparemment C'est un gros problème Ouais Toute l'Afrique est contaminée Par les sacs plastiques C'est ça le vrai ceci Mais mise à part ça Moi je suis en l'Est Je suis vers Batna Biscra Tout ça là Non non les villes Elles sont propres Moi j'ai constaté Même à Constantin C'est nettoyé Mais bon après Je sais pas Je pense qu'il faut vraiment Interdire les sacs plastiques Bon Et je pense aussi Que le président Il serait peut-être temps Qu'il prenne sa retraite Ouais Bon Bah écoute Merci de ton avis En tout cas mon cher Jamel Le Chahoui Et à très bientôt A bientôt Au revoir Salut à toi Bon Bah écoutez on sera De toute façon amené à en reparler Et puis Alors c'est vrai que Beaucoup me disent Oui mais pourquoi tu parles que de l'Algérie D'abord si t'es allé le cas au Maroc En Tunisie Appelez nous pour nous le dire Mais étant des pays plus touristiques Ils ont tout intérêt à nettoyer Comme il faut leur plage Mon cher ami aussi Ouais c'est ça Mais bon comme il a dit juste avant C'est les sacs plastiques Le plus gros des Le plus gros dégâts En tout cas envers la nature On va retrouver les sacs plastiques Partout Dans les parcs Parce qu'il y a des parcs Qu'il y a des trucs protégés etc Ou à la mer On va trouver beaucoup de sacs plastiques C'est un danger pour les animaux déjà Pour la faune et pour la flore Et même pour les habitants Et en tant que Que bien-être même visuel C'est dégueulasse De voir des sacs noirs Accrochés aux arbres En l'eau Et bon pour les animaux Que ce soit pour les poissons Ou ceux qui vivent dans la nature Bah c'est pas bon du tout Et en Algérie Il y a une faune et une flore Très développées Le but c'est pas de la tuer C'est de l'aider à se développer Et d'avoir Et de continuer comme ça Après c'est vrai Qu'il y a des villes Qui sont super propres Notamment à l'est Même à l'ouest Etc Mais nous Moi je préfère mettre en avant Celles qui ne le sont pas Parce que c'est on Alger par exemple C'est une ville sale Alger est une ville sale Exact ouais On appelle ça On appelle ça On appelle ça On appelle ça On appelle la coquette C'est pas toujours le cas Il faut le dire aussi En tout cas On en parle On continue d'en parler avec vous Et maintenant Et bien si vous le voulez bien On va jouer Maintenant Pour gagner quoi ? Bah pour gagner Une place pour aller voir Hakim La star de la chanson égyptienne Qui sera A l'Olympia Dans une salle mythique parisienne Qui est l'Olympia Le 23 septembre prochain Il sera d'ailleurs par chez vous Je crois au Moulin Du côté de Marseille Le 29 septembre prochain Il est en tournée A l'Olympia Paris Le 23 septembre Ou si vous préférez Aller voir la ravissante Chérine Tu la connais la Chérine ? Bien sûr Elle est magnifique Elle est magnifique On peut le dire Qui sera elle en concert Bien samedi 16 septembre Ca se passera Au palais des congrès Dans une Salle mythique D'ailleurs de Paris Tu veux dire Qui sera elle en concert C'est à dire Qui sera elle en concert Qui sera elle en concert Chérine Donc le 16 septembre Donc au palais des congrès Vous choisissez Soit Hakim Soit Chérine Et puis je vous offre en plus Ca c'est offert par la maison C'est un cadeau C'est l'académie française De la pensée islamique Qui vous offre donc Cette possibilité De venir le 23 septembre Ca dure toute la journée De 8h30 à 18h Participer à de nombreuses Tables rondes Avec le petit déj Le déjeuner du midi Le goûter Et donc plein de De sujets de réflexion Avec plein de personnalités Qui seront là-bas Au tour de table Donc des tables rondes Tout au long de la journée Prix d'entrée 35 euros C'est donc Un public limité Et donc on vous offre des places Je vous en offre une Voilà si vous offrez Si vous gagnez bien sûr ce quiz 01 40 33 9000 Deux auditeurs Qui vont s'affronter Dans le quiz du LGF Dans un instant C'est maintenant Qu'il faut appeler Pour jouer et gagner Donc soit Chérine Soit Hakim Et une place Pour le deuxième colloque Des intellectuels musulmans A Paris Le 23 septembre Organisé par l'académie française De la pensée islamique Pour l'heure Mon cher ami Hakim Aussine pardon C'est pas notre chanteur C'est Aussine Tu nous as choisis Aujourd'hui Dans ta playlist La team playlist LGF Médine Ouais Pourquoi Médine Et bah on t'écoute J'avais pas Bah je vais être franc Ouais Pas sois-le On l'a choisi à deux Toi et moi déjà Et j'avais pas trop De trop d'idées Aujourd'hui etc Mais Médine Ca tombe très bien Ca tombe à pic Et t'as choisi Algepler Voilà Algepler En lien avec ça Et j'ai choisi moi La version qu'il avait enregistrée Ici même dans nos studios L'ami Médine Ca travaille d'équipe Algepler Exactement 0 à 40 33 9000 On joue dans un instant Et on va parler du Paris Saint-Germain Qui va faire son arrivée En Ligue des Champions Est-ce que le PSG Après avoir dépensé Plus de 400 millions Pour son attaque Doit-il gagner La Ligue des Champions Allez C'est parti messieurs dames Dans le LGF Le Grand Forum C'est l'heure de jouer Avec à gagner cette semaine Une place pour le chanteur Hakim La star égyptienne Hakim Qui sera à l'Olympia Le 23 septembre prochain Ou Chérine Une place aussi à vous offrir Pour le Palais des Congrès Du 16 septembre prochain Donc le samedi prochain J'y rajoute une place Pour participer au colloque Deuxième du nom Des intellectuels musulmans Qui aura lieu Le 23 septembre Pardon A Paris Organisé par l'Académie française De la pensée islamique Pour jouer avec nous aujourd'hui Mohamed Bonjour Mohamed Bonjour Comment ça va Mohamed ? Ça va très bien Depuis la semaine dernière Ça va ça va Ah oui Il a retenté Il retente sa chance Mohamed ça va ? Ah ouais Il n'achète rien Mohamed Ouais c'est pas pour le même cadeau Mais bon Bah c'est clair Bon si tu gagnes Tu choisis quoi toi Chérine Ou Hakim ? Euh Ecoute je ne suis pas trop branché Moi je joue pour le plaisir de jouer Donc je vais choisir au hasard Après le jeu si je gagne Très bien Très bien Bon On a Naïma qui est avec nous Et qui sera ton adversaire Bonjour Naïma Bonjour Bonjour Naïma Présentez-vous un petit peu Aux auditeurs auditrices Vous avez quel âge Vous appelez d'où Vous faites quoi dans la vie Je veux tout savoir Naïma Oula Vos papiers madame J'ai 58 ans Oui Je suis infirmière Ah beau métier Très beau métier Vous appelez d'où J'habite de Paris D'accord Et si vous gagnez Vous choisissez qui vous Hakim ou Chérine ? Hakim Hakim Le 23 septembre prochain À l'Olympia Ma chère amie Naïma Oui Mohamed On va commencer par les femmes Comme d'habitude Tu nous connais On est galants dans cette émission Ouais On est aux dames Bon Alors Mohamed Bouge pas Je te mets en attente Hop Voilà Comme ça il y aura moins de bruit Parce qu'il y a beaucoup de bruit Au sein de Mohamed Naïma est-ce que vous êtes prête ? Oui Alors on y va avec mes petites questions Bonne chance Bonne chance Naïma C'est parti Top départ Dans quel jeu de société Naïma Peut-on atterrir dans la case prison Sans passer par la case départ ? Est-ce le Monopoly Ou le Millbourne ? Le Millbourne Quelle partie de l'oeuf utilise-t-on Pour préparer une mayonnaise ? Le blanc ou le jaune ? Le jaune En athlétisme Comment s'appelle le bâton Transmis lors d'un relais ? Est-ce le témoin ou un passeur ? Le témoin De quelle couleur est le wasabi ? Blanc ou vert ? Blanc Et enfin Dans quel hémisphère se situe le Venezuela ? Hémisphère nord ou hémisphère sud ? Sud Bon Alors on va faire un petit peu le détail de tout ça Ma chère Naïma Alors première question Vous avez donné Dans quel jeu de société peut-on atterrir en prison Sans passer par la case départ ? T'as une petite idée aussi ? Moi je dis que c'est le Monopoly Bah le Monopoly Pourquoi vous m'avez répondu le Millbourne Naïma ? Je ne sais pas Bah c'est le Monopoly Oui oui non mais si Bon Alors Quelle partie de l'oeuf utilise-t-on évidemment pour préparer une mayonnaise ? Ça c'était cadeau Ça c'est le jaune Vous avez l'habitude de préparer les mayonnaise Naïma C'est ça ? Oui oui Alors en athlétisme Comment s'appelle le bâton transmis lors d'un relais ? Vous m'avez parlé du témoin Et c'est une bonne réponse Ça nous fait deux points De quelle couleur est le wasabi ? Alors là Vous m'avez répondu quoi ? Franchement Blanc ? Pour la mayonnaise ça va Mais là pour le wasabi ? Il est vert le wasabi ma chère Naïma Vous voyez c'est quoi ? C'est pas grave hein Vous inquiétez pas Et enfin dans quel hémisphère se situe le Venezuela aussi ? Bah je crois que c'est un truc inversé Non il n'y avait pas un piège dans ta question ? Bah si il y a un petit piège J'étais l'hémisphère nord Qu'il fallait me répondre ma chère Naïma Ça nous fait deux points Deux points Bon c'est possible Attention on va voir comment on va se comporter Mohamed Mohamed Oui j'écoute Bon Naïma a fait deux points Scorabat deux points T'as eu une chance cette fois-ci Naïma je pense que Attends Mohamed Tu vas peut-être pouvoir y arriver sur le coup On y va ? Oui je t'en prie Allez première question Mohamed Combien de degrés possède un angle plat ? 360 ou 180 ? Oui 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 Au hasard 180 Quel groupe de musique Nicolas Serkis a-t-il fondé ? Indochine ou Téléphone ? Téléphone De quelle région ? Le Cunyaman est une spécialité ? La Bretagne ou la Normandie ? Coute-Bretagne Quelle gare devons-nous prendre pour aller de Paris à Marseille ? Gare de Lyon ou Montparnasse ? Gare de Lyon Et enfin que signifie le P dans l'association SPA protectrice ou protection ? Société protectrice des animaux Protectrice Ah ! Une petite chance Une petite chance On va voir Attends Alors on fait le résultat de tout ça Naïma vous le sentez comment vous ? Très mal Très bon Très mal Combien de degrés possède un angle plat ? Mohamed vous avez répondu au hasard ? 180 Bah ouais c'est une bonne réponse 360 ça aurait pu être un piège Quel groupe de musique Nicolas Serkis a-t-il fondé ? Il m'a répondu au téléphone Mais non c'est Indochine Ok 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 Avec le nouveau tube d'Indochine en ce moment La vie est belle ça s'appelle Moi je suis né pour n'être qu'avec toi De quelle région le Cunhamal est-il une spécialité ? M'a répondu évidemment la Bretagne C'est une bonne réponse Ça nous fait 2 points 2 points Quel garde devons-nous prendre pour aller de Paris à Marseille ? M'a répondu Garde Lyon C'est une troisième bonne réponse Et enfin Que signifie le P de l'association SPA ? Yeah ! Protectrice mon cher ami Mohamed Vous avez enfin gagné ! Bravo ! Bravo ! Bravo Mohamed Enfin Enfin vous y êtes arrivé Enfin ouais Naïma je suis vraiment désolé Naïma il faut faire comme Mohamed Il faut rappeler Mohamed il faut faire exactement C'était la première fois Exactement Et si vous voulez encore votre place pour Hakim Il y a encore 3 chances jusqu'à vendredi Voilà et puis il y en aura d'autres Continuez comme ça Merci beaucoup Naïma Restez à l'écoute Et bravo pour votre beau métier d'infirmière En tout cas on vous salue Merci Au revoir Au revoir Naïma A bientôt Bon Mohamed bravo vous avez réussi C'est cool Ouais merci Très bien Alors Mohamed Bon maintenant il faut faire le choix Tu choisis quoi Hakim ou tu choisis Chérine ? Bah Chérine Ah bah oui J'ai compris pourquoi Hein Mohamed J'ai compris Donc tu iras Écoute je vois pas ce que tu comprends là-dedans Non non je comprends même pas Ouais je vous connais les malins Euh Alors attends Peut-être que tu connais pas ces artistes Tu demanderas à la famille C'est qui Chérine C'est qui Hakim Ils vont te dire que c'est des belles places Que t'as gagnées Ah ouais Une place donc pour aller au palais des congrès Ca se passera donc samedi 16 septembre Mon ami Mohamed Et j'y rajoute Puisque t'es sympa Et que t'as vraiment persisté à Donf Une belle journée Du 23 septembre Ca se passe à Paris Et c'est la deuxième rencontre Du colloque des musulmans Intellectuels musulmans de France Ca s'est organisé par l'Académie française De la pensée islamique Vous allez voir c'est très sympa Donc il y a le petit déjeuner A 8h30 le matin Le déjeuner à midi Le goûter Et il y aura plein de tables rondes Et tu vas rencontrer plein plein de personnalités Qui seront et font partie des débats Organisés par l'Académie française De la pensée islamique Ca te va mon ami Mohamed ? Très très bien Bon bah tu ne quittes pas On va prendre tes coordonnées D'accord ? D'accord C'est un beau cadeau Oui aussi Qu'est-ce qu'il y a ? C'est des beaux cadeaux Qu'il a gagné Ah ouais attends On n'offre pas un cadeau pourri nous Non on n'a pas insisté pour rien Voilà Ca finit toujours par payer C'est ce qu'on dit Bravo Mohamed en tout cas Merci beaucoup Merci à toi Mohamed A bientôt Je reste en ligne Exactement Je vais prendre tes coordonnées Bon Maintenant on se met la pub Et on essaie de répondre à la question 400 millions de dépensées Pour le Paris Saint-Germain Qui s'est offert Mbappé Qui s'est offert Neymar On y rajoute Cavani Ca fait 400 millions Quasiment pour les 3 transferts 2 transferts en tous les cas Est-ce que le PSG se doit maintenant De gagner la Ligue des Champions 0-1-40-33-9000 A vous de nous le dire A tout de suite 400 millions de dépensées Pour le Paris Saint-Germain C'est assez impressionnant quand même Ce qui fait de cette attaque parisienne Peut-être l'une des meilleures au monde Maintenant Neymar Mbappé Cavani Est-ce que maintenant Avec cet argent dépensé Cet été Lors du Mercato Est-ce que le PSG se doit de gagner La Ligue des Champions C'est la question qu'on vous pose pour terminer Mais juste auparavant Le coup de coeur de notre ami Austin Ras Tout de suite France Maghreb 2 Le coup de coeur Austin tu nous emmènes où ce soir ? En fait je vais vous parler d'un truc Très très rapidement Il y a une cagnotte qui existe Et qui est en ligne Elle est lancée par l'association La Relève de Coluche Vous en avez entendu parler récemment Sûrement dans les médias La Relève de Coluche C'est un petit groupe de jeunes De quartiers Qui ont décidé de faire des maraudes Et d'aider leur prochain Là ils ont décidé De lancer une cagnotte En solidarité pour les Antilles Donc voilà Vous la trouverez sur litchi.com Vous tapez Solidarité pour les Antilles Et vous verrez Il y a 43 jours encore devant nous Pour aider à collecter Alors je vais vous lire Le petit message qu'ils ont écrit Donc elle est en ligne depuis hier Alors la Relève de Coluche Ayant déjà de nombreuses antennes en France A son actif Mais aussi des villes Des pays frontaliers Nous nous permettons de vous solliciter Tous pour notre cagnotte Spécialement créée pour les Antilles Saint-Martin Saint-Barth Guadeloupe Martinique Vous pouvez dès à présent Participer à cette cagnotte en ligne Car nous savons tous Qu'ils ont besoin D'une aide financière Pour leur permettre De réhabiliter leur logement De leur permettre De racheter de quoi survivre Ils se sont tous abandonnés Livrés à eux-mêmes Du fait du manque de moyens Mise en place par l'Etat Nous pouvons tous leur donner Un coup de main à notre échelle La plupart de nous tous Avons un logement Un travail Un frigo rempli Alors certes Nous ne pouvons pas aider tout le monde Mais tout le monde peut aider quelqu'un Des personnes ont perdu leur logement Leur mobilier Ne peuvent récupérer Que très peu d'affaires Donc là Ils lancent cette cagnotte Et bon Encore à voir J'ai pas pu Parce que je connais pas ces personnes là Mais à voir Ce qu'ils vont faire avec cette cagnotte Comment ils vont l'envoyer aux entiers Etc Mais bon Si vous voulez être solidaires Rendez-vous On peut la partager sur la page Christophe Le Grand Forum Oui on va le faire Allez c'est parti On vous la met comme ça Vous n'avez pas besoin de chercher bien loin Christophe Le Grand Forum Vous likez en même temps Hop Vous en profitez Et on vous partage donc Le lien de cette cagnotte Bien entendu Que l'on recommande A tout le monde Alors Mon cher ami aussi Je sais que t'es pas très foot toi Oui Ça va C'est pas ce qu'il faut Ça va Ça dépasse l'envergure du foot là Mais ce soir C'est le début De ce qu'on appelle La Ligue des Champions C'est le grand moment Le grand rendez-vous Attendu par tous les amateurs De football De sportifs Donc Ce soir c'est le Celtic Que reçoit le Paris Saint-Germain Pour son premier match En Ligue des Champions Avant La grosse affiche Bayern de Munich Quand même Ce qui est pas rien 400 millions dépensés Pour le PSG Mbappé Neymar Ça fait beaucoup Beaucoup d'argent Est-ce qu'avec ça Je te pose la question Le PSG Doit gagner La Ligue des Champions Cette année Elle se doit aussi Parce que ça fait plusieurs années Qu'ils sont attendus Pas forcément en tant que gagnant En tant que vainqueur Mais au moins en finale Là pour le coup Avec 400 millions d'euros Et les meilleures attaques Non vraiment Ils peuvent tenir tête En tout cas Sur les sites de Paris Sportifs Ils sont en tête D'après le Parisien Ce matin Qui a fait un article dessus Sur le PMU.fr Par exemple Pour citer qu'eux Ils partagent la cote Avec le FC Barcelone Ouais Donc voilà Pour être Voilà Il n'y a que le Real Qui sont devant eux En tant que favoris Moi je partage leur avis Dites nous 01 40 33 9000 Il nous reste à peine Une minute ou deux Si vous voulez nous appeler maintenant Pour nous dire un petit peu Votre sentiment Est-ce que le PSG Pour vous Va remporter Cette Ligue des Champions En tout cas Tout a été fait Pour que ça se fasse Dans le projet Qatari 400 millions De dépensés C'est énorme Évidemment Beaucoup d'argent Dans le foot Ces dernières années Je crois que ça ne va pas Aller en s'arrangeant Ça va être de pire en pire Mbappé Qui est vraiment très jeune Qui a 18 ans Tu te rends compte 180 millions Pour un jeu Là ils ont investi Sur l'avenir Neymar Qui a 25 ans Pas très très âgé non plus Et bon Qui est peut-être Un des meilleurs au monde Enfin en tout cas Dans les trois Là on a quand même du lourd Cette année au Paris Saint-Germain Alors peut-être Que le Babel est en défense Pour le PSG Il va falloir peut-être travailler En tout cas ce soir C'est le premier match Pour la Ligue des Champions Pour le Paris Saint-Germain Qui est donc Front de Celtic Ce soir Une grosse équipe aussi Attention au Celtic C'est pas des petits Et juste après Il y a le Bayern de Munich Mais normalement Avec cette attaque Et avec cet argent dépensé Le Paris Saint-Germain Se doit de terminer Au moins premier du groupe Et au moins d'aller en finale On verra ça ce soir en tout cas On n'aura pas l'occasion De vous entendre Mais peut-être demain Pour faire un petit peu Le débrief de ce match Puisqu'il est exactement Et précisément 18h Merci beaucoup aussi On a la semaine prochaine Merci à tous Merci Christophe 18h le rappel de l'actualité Marine Garel Bonsoir 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 Le crash d'un avion de tourisme En Corse A fait 4 morts L'accident est survenu Peu avant 14h30 Cet après-midi A proximité D'un aérodrome De Haute-Corse La mobilisation nationale Contre la réforme Du droit du travail Près de 200 manifestations Sont organisées Aujourd'hui Le cortège parisien Est parti à 14h De la place de la Bastille En direction De la place d'Italie Ce matin Des manifestations Ont eu lieu Dans des dizaines de villes Avec la traditionnelle Bataille des chiffres A Marseille par exemple Entre 7500 Et 60 000 personnes Ont défilé Des jets de projectiles Et des tirs de gaz lacrymogènes Ont été signalés En marge du cortège parisien Emmanuel Macron Le chef de l'Etat Défend l'action du gouvernement A point d'apitre Face à la presse Le président A appelé à l'Union nationale Et a promis Une reconstruction exemplaire Des îles antillaises De Saint-Martin Et Saint-Barthélemy Frappées par l'ouragan Irma Toute la nation Est aux côtés des victimes Ce sont les mots D'Emmanuel Macron Il doit s'envoler En hélicoptère Pour survoler Saint-Martin Et Saint-Barthélemy Avant de se rendre Sur les deux îles Où le retour à la vie normale Est la priorité absolue A dit Emmanuel Macron Six jours après le passage d'Irma Le président est venu faire taire Les critiques Qui dénoncent Le manque de moyens sur place La désorganisation Des services de l'Etat Et répondre aux accusations D'impréparation Du gouvernement Face à l'ouragan La mobilisation des forains Aujourd'hui Lancée par Marcel Campion Les forains protestent Contre une ordonnance Datant d'avril dernier Qui concerne leur activité Une ordonnance Qui oblige les municipalités A lancer des appels d'offres Pour tous les emplacements Publics d'animation C'est une mise en concurrence Dangereuse Selon Marcel Campion En Birmanie L'ONU parle désormais De 370 000 Rohingyas A avoir fui le pays Pour le Bangladesh voisin Et ce depuis la fin du mois d'août La minorité musulmane Persécutée des Rohingyas C'est la cible De la répression des militaires France Maghreb 2 Service Infos Musique Divertissement France Maghreb 2 France Maghreb 2